Ta parole Seigneur est vérité, dans cette vérité sanctifie-nous. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Je vous remercie à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, Écoutez-moi tous, et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme, et qui entre en lui, ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, au bon nom du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, voles, mortes, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu ! Tout ce mal vient du temps, Seigneur Jésus ! Depuis le péché originel, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Il en sort du bon et du mal. Dans ce combat, j'en sors quelquefois vainqueur, quelquefois vaincu. Le livre de la Genèse nous redit de manière très forte la part de Dieu dans la création de l'homme. Le Seigneur Dieu modèla l'homme avec la poussière tirée du sol. Alors il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. La base de l'homme est le souffle de vie qu'il reçoit de Dieu. La base est donc solide, ferme, sûre. Elle est fondée aussi sur la confiance en Dieu qui a tout donné. Il ne reste plus qu'à l'écouter. Tout le drame de l'homme, c'est justement de ne pas avoir fait confiance, de ne pas avoir écouté l'ordre du Seigneur. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On en connaît malheureusement les conséquences. Est-ce que Dieu a abandonné l'homme pour autant ? Non, bien sûr. Le Seigneur Dieu ne peut revenir sur sa parole. Quand il s'engage, quand il crée, il va jusqu'au bout. Jésus, le Fils de Dieu envoyé par Dieu le Père, est le nouvel Adam. Il est venu pour notre salut. Par l'offrande de sa vie, il a soufflé dans l'homme un nouveau souffle de vie, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui nous est donné pour nous aider à discerner le bien que j'ai à accomplir et me donner aussi la force de l'accomplir. Notre travail est toujours le même, à écouter, à consentir, à collaborer avec l'Esprit Saint. En cela, Saint Joseph est un modèle. Il a vu grandir. Il a protégé le nouvel Adam, Jésus. Il l'a éduqué. Vous me direz qu'il n'a pas dû avoir trop de problèmes avec Jésus, puisque lui était sans péché, qu'il n'a jamais consenti ni pensé au mal. En revanche, avec chacun de nous, il a de quoi se rattraper dans son rôle d'éducateur. J'en suis sûr qu'en arrivant au ciel, Saint Joseph me dira merci, merci de l'avoir fait grandir dans la vertu de patience devant notre surdité, devant ma surdité. Grâce à sa persévérance, à sa prière, à son intercession, laissons-le travailler notre cœur pour qu'il soit plus ajusté à ce que le Seigneur attend. Car si Saint Joseph est charpentier, il est aussi un très bon jardinier de nos âmes. Alors, à la lumière de l'arbre de vie, ta croix, Seigneur, puissions-nous recueillir avec action de grâce tous les fruits de vie que tu donnes en abondance pour que la vie nouvelle de l'Esprit agisse en nous. Sous-titrage MFP.